Bonjour à vous, je suis Sylvain Gillier et je voudrais vous parler du séminaire en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs, qui a lieu à partir d'aujourd'hui, le 14 décembre, et sur trois jours, donc les 14, 15 et 16 décembre. Et je voulais vous poser une question, est-ce que vous aussi, vous avez déjà été aidé par un cheval ? Est-ce que vous avez ressenti combien le cheval peut partager nos émotions ? Combien il peut porter nos fardeaux ? Et bien sûr, il peut nous porter sur son dos, mais surtout, il peut nous porter psychiquement, psychologiquement. Et je crois vraiment que le cheval a ce pouvoir guérisseur. Et donc, depuis les années Covid, avec le réseau Cheval en Conscience, j'ai interviewé tous les mois des personnalités qui font l'expérience de la médiation avec les chevaux et différentes formes, différentes pratiques. Et donc, pour ce webinaire qui commence aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter un panorama de la médiation avec le cheval et aussi de la médiation thérapeutique, parce que pour certaines traditions, le cheval est un guérisseur, il a un pouvoir guérisseur. Et donc, pour ce séminaire, trois jours de conférences. La première journée, aujourd'hui, ce sont donc des conférences sur les pratiques avec les chevaux dans le domaine médical et médico-social. Demain, la deuxième journée, c'est essentiellement une journée qui est centrée sur la présentation du modèle EponaQuest, qui a été créée par Linda Kohanov, qui sera donc présente pour vraiment une interview formidable, qui sera diffusée en soirée à 20 heures. Et donc, tous les développements actuels avec le système polyvagal, le cheval miroir de nos émotions, le message également des émotions. Et donc, la troisième journée, c'est le 16 décembre. Ce sont des approches plus personnelles, des approches traditionnelles aussi, des témoignages sur les inspirations et sur ce que pourrait devenir la médiation à but thérapeutique avec les chevaux dans le futur.